Déjà, vous avez parlé des cervicales. Moi, je suis fasciné par les coups de pilote, la taille des coups des pilotes. Alors, je voudrais savoir comment on renforce un coup. Et la deuxième question, là, c'est lié aux yeux. Vous avez parlé des réflexes, tout ça. Comment optimise-t-on cet organe ? Et autre question, est-ce qu'on peut piloter avec une vue moyenne ? Alors, pilote F1, on ne peut rien faire, même en ayant de qualité moyenne. C'est des élites partout, en fait. C'est des athlètes intérieurs parfois aussi, mais on ne peut rien faire quand on est moyenne. Il faut avoir une acuité qui est démentielle, qui est démesurée, quoi, 14 sur 10, 10 sur 10. Je vous coupe, mais pourtant, on a vu des pilotes rouler avec des lunettes il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, voilà, donc ils sont compensés. Ils sont compensés avec ces lunettes-là. Des fois, il y a des lunettes anti-reflet. Il y a des lunettes qui optimisent la vision du relief aussi, voilà. Après, ce qu'on fait, on fait un oeil qui voit beaucoup plus large. Donc, on va travailler sur la vision périphérique. Cette vision périphérique, plus on va vite et plus elle se rétrécit. Donc, si je veux bien m'orienter dans le trafic, prédéver des informations sur les bas côtés de la piste, plus de ma propre trajectoire, il va falloir travailler pour que cette vision périphérique soit très ouverte. Donc, on le fait, on travaille. On remet de l'irrigation sur des petits bâtonnets photosensibles qui prélèvent la lumière autour de l'œil. Donc, c'est comme ça qu'on l'optimise. On peut faire ça avec des micronutriments. On peut faire ça avec des exercices adaptés. Et puis après, on va travailler la coordination des muscles qui bougent les yeux pour que le mouvement oculaire soit beaucoup plus précis. On va travailler sur ça. On peut travailler sur des vitesses de perception aussi. C'est des exercices qui… On a construit pas mal de prototypes, en fait, pour travailler sur ça. Certaines machines détectent la rétine. Et puis, on regarde comment les yeux se baladent. Et puis, on optimise son mouvement oculaire. Et puis, bon, mais d'autres machines, c'est des machines qui sont médicales et qui existent déjà dans le commerce et qu'on utilise volontiers. Donc, voilà comment on optimise la vision. Enfin, une partie de ce qu'on fait pour optimiser la vision. En ce qui concerne le coût des pilotes, oui, effectivement, c'est des coûts qui sont phénoménaux. Alors, comment on optimise le coût d'un pilote ? La fonction toujours crée l'organe, c'est-à-dire qu'on va les soumettre à des exercices qui les affaiblissent en termes de force, qui exigent d'eux une force supérieure. Ce qui fait que le muscle du coût qui tient la tête va pouvoir s'adapter et va se développer avec une section de fibres musculaires un peu plus grosse. Donc, ils ont le coût qui forcit et ils prennent de la force. Donc, c'est des machines qui pressent sur le côté. Ça presse un côté, l'autre côté, devant, derrière. On essaie de faire les quatre faces. Et puis, c'est des machines qui pressent contre lesquelles il faut résister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, ça presse. Et la tête reste dans l'axe ou alors on engendre mouvement. C'est-à-dire que la tête va sur les côtés, revient dans l'axe, pareil sur les trois faces. Donc, voilà comment on arrive à faire un coup beaucoup plus fort qui sache tenir une tête à 3G, demi, voire 4G en virage et presque 7G en freinage. Ça voudrait dire que la tête, elle peut peser jusqu'à 75 kg. Donc, il faut imaginer être capable de tenir 75 kg. C'est ce qui se passe quand ils tapent les freins, par exemple. Donc, on simule ces forces-là. Forcément, il y a un moment où, dans les exercices, on va être amené à les mettre contre résistance, à devoir résister contre 75 kg au minimum.